... Aujourd'hui on prend le café avec Stéphane Genet et Sylvie Mercadal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux au lycée Choiseul à Tours. Vous organisez tous les deux les salons de Choiseul. En quelques mois, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des rencontres historiques, sociologiques, économiques, géographiques, littéraires, proposés à tout le monde, donc on le propose aux élèves du lycée, on le propose aux professeurs du lycée, mais on le propose à toute personne intéressée. Ça dure pendant deux jours et donc on a 62 conférences autour d'un thème. Le thème de cette année c'est « Animal ». Pourquoi l'animal ? Alors c'est parce qu'on essaie de trouver des thèmes pour lesquels les lignes sont en train de bouger et on a trouvé depuis déjà un an et demi, deux ans, on le voyait venir, qu'Animal se serait mûr pour cette année. Et je pense que c'est le cas parce qu'on voit beaucoup de publications autour de ce thème. En philosophie, ça bouge très vite, également en termes de consommation de viande ou pas, et en termes de considération juridique, dans tous les domaines, l'animal, ça bouge. Notre vision de l'animal bouge. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement historique de votre événement. On parle de séries télé, on parle de philosophie. L'idée c'est toujours d'avoir un thème très large et d'interroger ce thème dans plein d'entrées différentes. Alors il va y avoir de la pop culture, on parle de Pokémon par exemple, on va y avoir une entrée sur l'automobile, des entrées effectivement historiques, mais aussi des choses très scientifiques. On a la question des nanoparticules par exemple, inspirées des animaux. On a des choses très biologiques, les pouvoirs des insectes par exemple. On a des choses qui sont, on pourrait presque dire, de réflexion philosophique. L'homme est-il un animal comme les autres ? Enfin vraiment, on aime bien choisir des thèmes qui soient le plus large possible pour qu'on puisse les interroger par différents biais. Je crois qu'il y a notamment un des thèmes, ou en tout cas un des conférenciers, que vous avez choisi en écoutant une émission de radio sur les vers de terre. Oui c'est ça. Dit comme ça, ça me paraît surprenant, mais je l'avais entendu à la radio parler des vers de terre et à prime abord, quand on entend quelqu'un raconter des histoires de vers de terre, ça n'a pas l'air passionnant. Et en fait si, il était vraiment passionnant. Je me suis dit, s'il est capable de me passionner sur les vers de terre, je pense qu'il pourra passionner un public sur un sujet un peu plus large. Et donc il vient, c'est François Lasserre, il vient sur les super pouvoirs des petites bêtes. C'est un spécialiste justement des insectes. Les insectes c'est quand même la moitié du monde animal, donc c'est pas rien. Ils viennent d'où vos conférenciers, vos conférencières ? Alors ? Ils viennent de toute la France. Ce sont pour la majorité des professeurs d'université, des chercheurs au CNRS par exemple. Et puis on en a quand même de plus en plus qui sont issus du lycée Choiseul. De plus en plus nos collègues veulent faire des conférences et elles sont très très suivies. Ce sont la plupart du temps parmi celles qui se remplissent le plus large. C'est ça qui est fou, c'est que votre événement, la billetterie, elle se lance au milieu de l'automne. En quelques heures, quelques jours, il y a déjà des conférences qui sont complètes. Oui, les conférences complètes généralement, les premières sont complètes dans la journée ou en deux jours quasiment d'ouverture de billetterie. Alors il faut voir que d'abord nos élèves ont la primaire de l'événement logiquement et donc ils peuvent s'inscrire. Ils ont droit à trois conférences qui priment sur leur temps de cours. Et généralement, ça représente à peu près la moitié des places offertes. Et ensuite, on a nos habitués, tous les gens qui connaissent l'événement, qui reviennent une année sur l'autre et qui vont, dès que la billetterie est ouverte, prendre des places. C'est ce qui fait que certaines conférences se remplissent très vite. Pour d'autres, il reste des places. Un certain nombre de conférences, je crois qu'on a 2000... Il nous reste 2338 places sur 8500. Au total, c'est combien de personnes qui s'assoient devant les différents interlocuteurs et les interlocutrices ? Alors, personne, on ne sait pas. On sait combien de places on offre. On en a 8500, 9000 à peu près, que l'on met en billetterie. Mais il y a des gens qui prennent plusieurs places. Donc, le nombre de personnes, on ne peut pas vous dire. Ce qu'on peut dire, c'est au maximum 9000 places. Vous pensez un peu les lures, non, chaque année ? Oui, oui. Mais là, je pense qu'on est arrivé... Alors, on dit ça tous les ans. Mais là, réellement, on est arrivé un peu au maximum de notre capacité. Voilà. On va essayer de rationaliser un peu tout ça pour la prochaine édition. Vous pensez que ça dure deux jours, les salons de Choiseul ? Mais que vous, concrètement, vous y pensez 365 jours par an ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on a déjà... On est déjà sur la programmation des 2-3 prochaines années. Vous allez les chercher où, les différentes personnes que vous invitez ? Partout. Partout, en fait. Parfois, il y a Sylvie qui me dit, j'ai pensé à ça, à tel sujet. Il y a peut-être tel intervenant. On écoute une émission de radio, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Ou alors, on se dit, tiens, sur ce sujet, il nous faudrait... Il faut absolument qu'on parle de Perrault, de Charles Perrault. Et qui pourrait être intéressant pour parler de Charles Perrault ? Et donc, on regarde qu'il y a écrit quelque chose là-dessus. La presse ? Récemment, la presse. Mais on les visionne tous. C'est très important pour nous qu'ils aient une parole qui embarque les auditeurs. D'abord parce que, allez, un tiers des auditeurs sont des élèves et on veut leur montrer que la culture, c'est quelque chose de dynamique. Parce que c'est des futurs étudiants. Et vos élèves, quelques mois après, ils vous reparlent de ce qu'ils ont appris dans ces conférences ? Oui, ils ont des bons souvenirs. D'autant plus si la conférence était préparée un peu en amont avec un professeur qui les a emmenés. Et qu'ils ont eu l'occasion d'inscrire ça dans un travail pédagogique. Et après, il y a des conférences un peu plaisir où ils sont allés parce que le thème les intéressait. Et parfois, effectivement, ils le ressortent. Alors, ils peuvent ressortir en cours ou même, ils discutent avec toi. Certains nous disent qu'on n'a jamais eu l'occasion d'aller à des conférences. C'est l'occasion, donc on en profite. La grande majorité, on le sentit que c'est une grande chance. Tout ça, c'est que le mot conférence, à la base, ce n'est pas le mot le plus sexy de nos dictionnaires ? Pas pour eux, finalement. Parce qu'ils sont là avec leurs plaquettes et ils ont un air très gourmand quand ils choisissent, comme s'ils étaient au restaurant. Non, non, au lycée Choiseul, maintenant, c'est un mot sexy. Non, non, tout va bien. La conférence que vous avez absolument envie de voir, Sylvie ? Moi, je crois que je vais aller voir Benjamin Brio. Qui va parler de ? Des Pokémon. Parce que c'est quelqu'un qui a su rendre l'histoire extrêmement populaire. Il a cette façon, il a une grande présence, il a cette façon de rendre les choses intéressantes et ça me plaît. Et Stéphane ? Moi, je vais aller voir les animaux à la cour du Roi de France. Parce que parmi les deux intervenants, il y a Lucien Bélier, c'est aussi mon directeur de thèse. Donc rien que pour cette raison, je me dois d'y assister. Merci. 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 Merci.